A l'occasion de la 12e journée mondiale de lutte contre le paludisme, permettez-moi de vous transmettre le message du Dr Mouati, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, qui reprend notamment les positions et les engagements de l'Organisation mondiale de la santé vis-à-vis de la lutte contre le paludisme. Le paludisme reste un problème majeur de santé publique et de développement. Zéro paludisme, je m'engage. Le thème retenu pour cette année souligne la nécessité de donner des moyens d'action aux individus afin que chacun prenne l'engagement personnel de sauver plus de vies et d'aider les collectivités et les économies à prospérer en éliminant le paludisme. Le rapport 2018 de l'OMS sur le paludisme dans le monde montre que nombreux pays sont en bonne voie pour atteindre les cibles de la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030. Les tendances générales montrent notamment que, de 2010 à 2017, la morbidité et la mortalité dues au paludisme ont baissé dans la région africaine, passant de 206 millions de cas en 2010 à 200 millions de cas en 2017 et de 555 000 décès en 2010 à 403 000 décès en 2017. Les tendances montrent aussi qu'en 2017, la moitié des personnes exposées au paludisme en Afrique subsaharienne dormaient sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides contre 30% en 2010. Ce qui indique un certain succès dans les campagnes de sensibilisation et dans les actions pour un changement de comportement. Ces acquis doivent être consolidés. Si des avancées remarquables ont été enregistrées, de nombreux défis georges le parcours de la lutte contre ce fléau et nécessitent une attention particulière si nous voulons atteindre la cible de réduire de 40% le nombre de cas et des décès liés au paludisme dans le monde d'ici à 2020 par rapport au niveau de 2015. Au titre des défis figurent les lacunes persistantes dans la mise en application des mesures de prévention du paludisme, notamment la stagnation du financement de la lutte contre le paludisme et, au bout du compte, une augmentation du nombre de cas dans les pays fortement impaludés. Afin de relever ces défis, une approche dirigée par les pays a été lancée en novembre 2018. Soutenée par l'OMS et les partenariats, faire reculer le paludisme, la réponse passe par une volonté politique au niveau national et mondial de réduire le nombre de décès imputables au paludisme. L'approche utilisera les informations stratégiques, non seulement pour un impact positif, mais aussi pour la mise en œuvre des meilleures orientations, politiques et stratégies mondiales formulées à l'intention des pays dans des mises palustres et pour les ripostes nationales coordonnées. Au moment où nous commémorons la journée mondiale de lutte contre le paludisme, j'amplifie encore une fois la voix de la directrice régionale de l'OMS qui lance un appel pour un engagement politique renouvelé en faveur de l'élimination du paludisme et pour la hausse des investissements dans la lutte antipaludique. Nous exhortons par ailleurs le gouvernement à mobiliser toutes les ressources internes et externes requises et à promouvoir la collaboration intersectorielle et transfrontalière. Les partenaires de la lutte contre le paludisme au Burundi que nous sommes, inspirés par le thème Zéro, Pali, Je m'engage, réitérons notre engagement à soutenir le Burundi dans la planification, la mise en œuvre des interventions à haut impact, le renforcement de la surveillance épidémiologique, la sensibilisation des communautés pour l'adoption des comportements favorables à la lutte contre ces fléaux, sans oublier la coordination et la mobilisation continue des ressources. Nous sommes convaincus qu'avec les ressources appropriées et la synergie de l'ensemble des partenaires, nous pouvons transformer notre vision commune d'un Burundi libéré du paludisme, une réalité. Vive les partenariats pour la lutte contre le paludisme, Vive les Burundis libérés du paludisme, Zéro, Pali, Je m'engage, Moura Kose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada